On parlait du train. Un peu plus tôt dans le bulletin, vous avez vu, on vous a montré ces images avec Andy Saint-André. Donc, des nouveaux wagons, des nouveaux trains de Viara. Ils ont présenté, donc, à Montréal ce matin, il y en a 32 de ces trains qui sont, on les appelle les trains Lumi. Lumi, pour regarder, c'est jaune, lumineux. Voilà le concept, assez simple. Et donc, ils vont commencer à être, on commence déjà à les introduire dans le corridor Québec-Windsor. L'objectif, on dit, on espère que ça va créer un engouement, que c'est plus intéressant, c'est plus sympathique, c'est plus rapide, c'est plus agréable. Puis on pense que, donc, si c'est comme ça, il va y avoir plus de gens qui vont vouloir en profiter. Le problème, c'est que les trains de marchandises au Québec, là, puis au Canada, ont encore préséance sur les trains de passagers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez le train passager, vous êtes assis dans le train, puis à un moment donné, vous vous rendez compte que le train, ça va sur le côté et le train arrête. C'est normal. Le train arrête parce qu'il y a un train de marchandises qui passe et le train de marchandises a préséance. Donc, vous, le passager, vous attendez. Et les trains, maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai travaillé longtemps dans l'Ouest, il y avait des trains incroyablement longs. On ne voyait jamais ça au Québec. Bien, c'est comme ça maintenant aussi. Donc, les trains sont très longs et les gens attendent très longtemps. Alors, c'est difficile de faire bouger les choses avec ça. Et maintenant, bien, Via espère qu'avec les nouveaux trains, ça va mettre une pression qui va permettre de faire bouger les choses. Brigitte Dagnot est la chef de la direction aux communications et marketing de Via Rail. On la retrouve en direct. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Bon, d'abord, ils sont beaux, les trains, puis ils sont plus modernes, puis ils ont un look qui ressemble un peu aux trains qu'on voit en Europe. Donc, dans des trains plus modernes, plus confortables. Surtout que le problème de fond, Mme Dagnot, c'est que même si le train est plus populaire, les passagers arrivent toujours deuxième. Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années, puis c'est certain qu'il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. Puis on sait que les délais, les fréquences, parfois les gens aimeraient avoir des fréquences différentes pour leur voyage. On sait que c'est dans les éléments qui dérangent nos clients, nos passagers. On travaille là-dessus. Les discussions vont au bon train. Ce n'est pas que les discussions n'ont pas lieu. En même temps, je pense que c'est important de noter, au cas où que les gens ne le sachent pas, mais le transport de marchandises au Canada, pareil, c'est très important. C'est important pour l'économie. Puis chez Via Rail, on ne dit pas le contraire, puis on ne cherche pas à ce que ça prenne moins de place. Mais c'est sûr qu'on travaille pour le transporteur national par rail au Canada. Donc c'est certain qu'on va défendre les intérêts puis les besoins de notre clientèle, puis des Canadiens, des Québécois. Oui, mais s'il y a un engouement, puis s'il y a de plus en plus de gens qui prennent le train, est-ce qu'on a encore l'infrastructure pour être capable d'accueillir ces gens-là maintenant? Est-ce qu'il ne faudrait pas investir dans des chemins de fer séparés ou des trains plus rapides, comme on parle depuis si longtemps de faire? Bien, on a une... il y a Via HFR, qui est une de nos filiales, qui travaille fort à mettre en place un système de trains plus rapides, plus fréquents, dans le corridor Toronto-Québec. Ça va bon train, le projet va bon train. Je ne peux pas vous en donner plus de détails. Je ne travaille pas pour cette filiale-là. Mais oui, il y a des efforts qui sont faits. Puis il y a des efforts qui sont faits sur l'infrastructure actuelle. L'infrastructure, que ce soit les rails ou les trains. Aujourd'hui, on annonçait le lancement de l'UMI, qui représente bien notre nouvelle flotte de trains. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais au moins ce qu'on contrôle chez Via Rail, on essaie de vraiment travailler fort pour l'améliorer puis répondre le plus possible aux besoins de nos passagers. Parce que, Mme Dengueux, est-ce que j'ai compris que le train va aller à 200 km à l'heure, sa vitesse? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est capable de faire 200 km à l'heure ici, au Canada? Non. Il va à combien au Canada? Pas dans l'état actuel, mais on est prêts au cas où. Il va à combien au Canada? Ça dépend. Ça dépend des segments. Il y a des segments qui sont plus rapides, que les rails sont en bonne condition, qu'il n'y a pas beaucoup de tournants ou d'arrêts, de passages à niveau, par exemple, ça peut aller plus rapide. Mais de façon générale, je dirais peut-être une moyenne, je ne me trompe pas, autour d'un 60-70 km. Wow! OK. Donc, on est loin du 200. Donc, on a une Ferrari, mais on est sur des chemins de campagne, en fait, c'est ça? Dans certains coins, on est dans les chemins de campagne, surtout qu'on couvre tout le Canada, comme vous le savez probablement. Donc, c'est sûr qu'il y a des segments qui sont mieux entretenus que d'autres, c'est certain. Mais le problème, c'est les infrastructures. On a un retard incroyable au Canada, je veux dire, par rapport à... en Amérique, on va le dire, mais même au Canada, par rapport aux États-Unis, puis par rapport à l'Europe, ça ne se compare même pas. Le problème, c'est les infrastructures de base, les chemins de fer, les rails, etc., l'industrie du chemin de fer de passagers au Canada. Ça n'a rien à enlever à via. Je ne dis pas que les gens font bon travail, juste qu'on est dans une situation aussi comme ça. Je pense que l'engouement, puis c'est pour ça qu'on mentionnait, vous l'avez mentionné au début, l'engouement de la population pour le rail, et on le voit partout dans le monde, mais même ici, chez nous, au Québec, je pense que ça peut aider. Plus les gens vont prendre le train, plus je pense qu'on va être à même, nous et puis d'autres organisations, de faire en sorte d'avoir les discussions puis de faire avancer les choses au niveau de l'infrastructure pour ce transport-là, qui est un transport, selon nous, d'avenir. On peut être très productif sur le train, donc c'est du temps qui est bien utilisé, puis surtout, pour les gens qui veulent diminuer leur empreinte environnementale, c'est un très bon choix. Brigitte Daigneault est chef de la direction de communication et marketing à Viairai. Merci beaucoup, Mme Daigneault. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Au revoir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité d'aller en Europe et de prendre le train là-bas. Là, je vous dis, c'est le contraire de ce qu'on vit ici. Les réseaux de trains, par exemple, quand on construit les TGV, les trains à grande vitesse, qui font jusqu'à 300 kilomètres à l'heure ou quelque chose comme ça, qui sont très rapides. On traverse la France en quelques heures à peine. Et ce qu'on remarque sur le long des chemins de fer, c'est que les gens, partout où il y a des gares, mais ça crée de l'essor auprès des villes. Les gens peuvent habiter à 200 kilomètres de Paris et aller travailler le matin et le soir en prenant le TGV, où ça va leur prendre moins d'une heure pour aller travailler. Et je veux dire, on est dans des systèmes comme ça où c'est la même chose en Allemagne, ailleurs, mais au Canada et au Québec, on n'est pas comme ça. On est dans un système où le train a été développé pour transporter le matériel. Et le système de transport, c'est fait en fonction de la route, de l'auto. Peut-être que ça va changer. Et ce que Mme nous disait de VIA, c'est que j'espère que peut-être la pression des gens va amener les gouvernements à changer les choses. C'est à voir, parce que c'est vrai que le train, c'est une empreinte écologique moins importante que l'avion. Quand vous avez l'opportunité de prendre le train et de prendre le train, ça pollue moins. Merci.